et c'est le match à tous on est parti donc pour la suite de wayfinder donc on est sur le premier compte donc le compte principal celui qui de base était le compte aux mille heures pour dire à quel point vraiment on est on est au début début du jeu vraiment et comme vous pouvez voir j'ai quasiment tous les trophées donc il s'appelle ça wayfinder et cause maintenant donc j'ai quasiment tous les trophées donc oui que c'était pas une connerie quand je disais tous les machins sont faits les restés jeux arcaniers c'est un peu de level maître guerre un peu de level en fait il manquait quasiment rien et j'avais le platine du jeu donc c'est vraiment pas une vanne donc en attendant de vérifier si les tutos sont toujours bons ou pas je les ai laissés en plus je suis content parce que c'est des tutos qui a bien marché entre 400 600 vues et tout donc j'ai d'ailleurs été un des jeux je crois qu'il a été plus rentable parmi les plus rentables avec avec les saoul en général c'est avec ceux qui me suivent me suis surtout pour les dark souls et kiro et donc Il me doit manquer un coffre, ah ça doit être ça, ouais. Les statues près du rivage. On va juste rendre les ressources à la contrôleuse, c'est pour mettre l'evel-up. Alors j'ai trouvé qu'il y avait des points de ressources de souvenirs. Je regarde parce que de temps en temps il y avait des coffres dans le coin, il y avait des points de souvenirs là, ici, alors je vous ai déjà regardé mais ici vous avez un souvenir avec silo, donc pensez à aller checker. Je me rappelle que dans le coin il y avait souvent des coffres. En tout cas c'est les coffres qui repopent donc voilà comme là les ressources jaunes c'est pas des ressources uniques, ça revient, ça réapparaît. parce que de temps en temps vous allez avoir des trucs sur le sol. avec des gnomes, ça va des genres de petites plaques dorées, il faudra penser à les checker. Donc Venomès avec ses pouvoirs de poison et son arme qui tire en rafale. Donc la tête chercheuse qui va attaquer les différents ennemis. Le poison vous soigne, vous en tout cas le poisson vous soigne, votre propre poison. Donc vous allez pouvoir le balancer pour ne pas l'utiliser. Voilà, il y a un petit coffre, coeur de doigts. A coeur de doigts, oui, coeur avec les doigts plutôt. Donc vérifiez bien ces trucs parce qu'il faut vraiment que vous puissiez entre guillemets vous rappeler des zones parce que cette épée va être dans une mission annexe plus tard qui a pas mal perturbé beaucoup de monde qui le cherchait. Donc voilà, une des mécaniques du jeu parce que je vais essayer de reprendre pour ceux qui ne connaissent pas le jeu évidemment. Voilà, on a des coffres qui se battent, donc des coffres uniques comme ceci. Ils sont attachés à un ennemi. Donc il faudra péter l'ennemi pour pouvoir le récupérer. Inventaire, non, personne... Hein ? Non, il m'en faut des groupes. Personnages. Donc là j'ai récupéré. Alors, on a quoi ? Euh... Eh ben on prend le totem. Anneau du courage, j'ai pas. Ça j'ai. 45, 42, 27, 27... Je vais peut-être mieux 38. J'essaie de mettre les points... Un truc pour ne pas avoir plus de points de combat dedans. Et j'ai vu, il y a ça en plus. Maintenant, en gros, là vous avez les skins de base. Mais là vous pouvez voir en 7... Alors c'est pas moi qui choisis, c'est les 7 qui sont prédéfinis, prénotés. Euh... Là par exemple, vous voyez, en prenant ce 7 là, j'augmente ma puissance de capacité de 4%. La défense magique de 2%. Là, le niveau aussi. Donc comme je disais, les échos que vous avez récupérés. Donc là j'en ai pas, là j'en ai plusieurs. Là sur l'arme, il y en a encore aussi. Sur le totem aussi. Et en fait, il faudra... C'est à vous de gérer après votre... Votre... Votre 7 comme ça quoi. Ah, j'ai bloqué une clé. Et bien, vu que j'ai déjà Venomès, on va aller monter Grindel. Pour essayer de le récupérer. Ouais, c'est ces trucs là que j'ai oublié. Vous voyez, des plaques dorées. Je vais le récupérer. Hop, là 5 offres. Il n'y a pas de bombes. Oh, il n'y a pas de bombes pour avoir le boss. Il n'y a pas pour avoir le boss. Il m'en faut 3 je crois. Oh, je viens de voir qu'il y a un... Un event aussi. Les autres violettes là, comme vous pouvez voir, c'est un event. Qui est là. Par exemple, en gros, je pense qu'ils ont dû enlever le système où on voyait tous les joueurs. Là, de base, vous pouvez vous balader et voir les joueurs justement attaquer et récupérer les zones. Et en fait, je pense qu'ils l'ont enlevé pour ce système là de matchmaking pour retrouver les groupes. Donc là, la météorite est vulnérable. Vous le tirez dessus. Voilà, elle est fissurée. Donc maintenant, retour de vague d'ennemis. Vous devez buter tous les ennemis parce que là, elle est immortelle évidemment. On recommence à tirer sur la météorite. Elle se refissure. Bon, vous avez vu que dès que vous allez tirer, ça va au limite vous arrêter. Pouvoir se créer de l'arme. Donc fusée automatique. Et là, on achève la statue. La statue. Non, il y a encore une vague. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Et maintenant, le boss. Voilà. C'est un peu un event World Boss dans la zone, sauf que c'est vrai qu'avant c'était World Boss et maintenant qu'il n'y a plus les autres joueurs, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Pour ceux qui ont connu l'ancien version Warfam, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc là on a récupéré notre base d'armure. Un petit dinosaure. La planète version prête. Ah, je peux débloquer un nouveau pouvoir. Respiration profonde. Ah ça c'est l'ulti. Et ça c'est le dash. Alors l'ulti on va garder en dernier. C'est le dash. Moi je l'ai récupéré. Alors il y en a quoi ? Capacité d'aide qui va être améliorée. 12, je ne peux pas le mettre pour l'instant. Là je peux en mettre un scie. Ça, ça ne sert à rien. Ceux qui est équipé. Défense physique. C'est vrai que mon perso est un peu une chips. Donc là vous voyez, je passe avec 4% de puissance d'armes en plus et 2% de santé max en plus. Hop, donc je vais l'équiper. Je vois qu'il y a un rang de Wifinder. Je me demande si ce n'est pas un peu comme pour TFD et compagnie. Si vous allez monter votre niveau de maîtrise de votre arme, votre personnage au niveau max. Vous n'allez pas avoir un rang augmenté. Je ne sais pas s'il était de base dans le jeu. Je ne sais plus. C'est comme Wifinder, ça fait un bon moment que je n'y ai pas joué. C'est vrai que je mets pouf un peu là-dedans. Ils ont mis des cavernes partout en fait. C'est des poules. Il a essayé de pre-shot mon saut l'enfoiré. Il a essayé de me pre-shot. Toujours récupérer les cristaux. C'est important. Quand vous commencez un jeu, vous imaginez bien qu'il faut récupérer tout ce que vous avez. Tout ce que vous pouvez récupérer. Il n'y a pas de poids dans le jeu. Vous n'allez pas être gêné si vous prenez beaucoup de ressources. Donc prenez tout ce que vous pouvez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Sortir de la grotte. Un instant. Avant d'entrer, lis ton arme au feu de camp le plus proche. Tu pourras ainsi revenir facilement au besoin. Une précédente expédition a découvert d'étranges araignées mortelles dans les ombres d'Aurélian. Le Seigneur Allard ne les pense pas issus du Gloom, mais liés aux travaux du Codex d'Argent. Le Codex aurait-il pu utiliser le Gloom des décennies avant la chute pour causer des... Il y a d'autres Wayfinder. Windgrave. Echo. Donc ça, c'est pour débloquer ça. Donc là, je peux le prendre. Je vais attendre parce que là, j'aurais plus besoin de Gloom Rouge et compagnie. Alors, est-ce qu'il y a encore les coffres habituels ou pas ? Là, normalement, il y a une zone avec des verres. Donc les verres sont toujours là. Ça, ça n'est pas censé, mon pédékin, des verres. Vous aviez souvent un coffre ici. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là à ce moment-là qu'il ne sera pas là du tout. Évidemment. Donc là, moins de balles que je lui mets, on protéine directement. Du coup. Naïs, seul assassin. Au moins, je reconnais déjà la plupart des zones. C'est assez cool. Après, c'est les zones du début du jeu. Donc là-dessus, voilà. Mais... Petite ouverture de coffre. Ah, ça, je connaissais, je ne connais pas celui-là. Moi-c'est pas le plus. Et... en fait vous venez ici vous posez un item là donc les trucs de warmth que je vous ai montré et un item là et en fait au milieu va apparaître le warmth clouton donc un board boss et vous le but et il fallait farmer pour récupérer donc les souvenirs de certains personnages je suis plus qu'elle exactement mais il y avait un personnage qui en mandait je crois de mémoire ouveront est ce que bon bien au niveau 5 c'est un petit peu short pour le faire je suis pas non plus complètement suicidaire donc et on du puissance 96 à 655 et je suis 483 on n'a plus le ah oui donc c'est peut-être là que ça va changer alors en allant essayer on pouvait choisir de rajouter des malus ou des bonus qui nous donnaient en fait une modification des donjons pour avoir certains outre par exemple il ya on pouvait donner le solaire deux fois solaire et ça permettait en fait d'avoir des cristaux d'or de partout et en fait on pouvait fermer littéralement l'ordre donc comme ça là c'est à dire que ça a vraiment changé le la donne donc c'est là où je me dis il va falloir qu'on regarde un autre façon de faire pour parmer certains xp parce que quand on mettait des malus donner des bonus d'xp mais certains xp ou certaines ressources ouais ça différent quoi moi j'adore ces blobs parce qu'ils me font penser beaucoup à des blobs qu'on avait dans les ratchet and clank ceux qui ont la ref est-ce tac 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 je garde c'est pas d'autres coffre fric c'est à des ponts souvent on arrive à oh d'accord franchement j'ai tiens vois-y on bois profond ok battre les ennemis ok c'est Et on a récupéré donc la grèche d'argent avec ça et on récupère la marque cryptée. Ah putain j'ai oublié qu'il y avait, putain j'ai oublié qu'il y avait des, alors là vous voyez, si vous êtes dans la merde ex perso, hop, petite bombe de poison au milieu et vous récupérez vos soins. Et bien vous allez avoir normalement des bonus pour augmenter la quantité de soins que vous allez avoir. Et si je me trompe pas je crois que vous pouvez le faire aussi sur les alliés. De mémoire dans l'ancienne version ça marchait, alors est-ce que maintenant ça marche toujours ça ? Cependant je peux pas vous dire. Là je suis ralenti encore. Est-ce que, non je ferai pas de décor. Je vais descendre, en général il y a pas, il y a d'autres events de zone. Ah les p'tits coups de lags ils sont toujours présents par contre ça, ça peut pas changer. Allez il y a une porte à droite. Empirifuel de soins, mais ça, ça va parce que j'ai déjà le, j'ai déjà full pour les orbes. Moi je commence à avoir du mal par les matières. J'ai vu qu'il y avait ça, mais ça je me connais pas, qu'est-ce que ça va être ? Aligner les orbes pour ouvrir la voie, ah ça doit être ça, ah bah oui, bah d'accord ils ont dû changer la gueule du truc. La gueule du truc, jette les mobs pour ne pas se les faire emmerder. Là dessus rien de très compliqué, la boule tourne, vous devez l'arrêter au moment où elle sera dans le cercle. Voilà, faites ça pour les trois niveaux, donc niveau 2. Et dernier niveau qui sera au fond. Et après vous allez pouvoir redescendre pour récupérer le... Voilà, ça ouvre en bas. Et normalement, on s'enlevait le bouclier jaune qui était à l'entrée. Voilà, on récupère vos ressources. Orbes merveilleuses, ça il en faut pour certaines fabrications, certaines améliorations. De toute façon il faut, comme je disais tout, ça par contre c'est vrai qu'ils ont rajouté beaucoup de loot pour la maison. On va débloquer une maison un peu plus tard dans le jeu, dans les quêtes principales, vous inquiétez pas. Et vous allez pouvoir en fait avoir certains trucs un peu rares entre guillemets, qui vont vous donner des trucs particuliers, on va dire. Là-bas, je vous préviens d'avancer une mimique. Pour des anciens qui connaissent, là c'est une mimique. Et mode gros biscouteau. Oh, pierre vocation de Zinja, ça c'est cool. Ça c'est cool. Je te dis, le jeu a plein de surprises pour ceux qui se donnent la peine de fouiller un peu. En pétant les oeufs, l'avantage c'est que vous empêchez les araignées de sortir. Non, c'est amélioration. Ah oui, regardez, augmente les soins de 15%. L'anneau, on peut peut-être passer sur l'autre anneau. 35, 54, 38. On peut prendre celui-là, 42. 35, 45. Ah non, c'est anneau, 45. 49. Voilà. Je n'allais pas savoir pourquoi j'ai un doublon de ce terme-là que je ne peux pas m'en débarrasser. C'est un peu bizarre. Là, lui, il est niveau 96, lui 168. Donc lui, je peux me mettre avant. Donc je ne sais pas. C'était étonnant. C'était étonnant. Un peu porté à gauche à droite. Ah, il y a eu. Un Tiffon, donc j'ai récupéré la hache que j'avais dans l'autre compte. 1, 2 et 2, 5. 2, 5. 3, 5. je peux augmenter un peu la luminosité par contre zone de caméra non langue enfin c'est non là on va peut-être champ de vision au plus large je vais mettre en qualité pour voir hommage funèbre nouvelle arme on doit revenir en arrière vivement parce que mon avis on a raté des objets encore peut-être là ça tombe justement là où on était on a raté le seigneur à l'art pour qu'il analyse les résidus d'étoiles on a quoi un coffre ah c'est possible oh tiens sac de gandre bandier et donc le boss du donjon comme d'hab non 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 Ah voilà, passe partout qu'on a récupéré. Donc il y a certains coffres qu'on aura besoin justement de clé, on en a gagné une deuxième. On tranche, on sort et hop, on récupère nos petits loups. Donc à nouveau encore un autre pistolet rançon. Il est en performance parce que c'est vrai que ça saccane un petit peu. C'est vrai. 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 Je vais voir la rivière qui est en bas. Ah ! Toujours regarder mes mains aux entours pour les petits coffres dorés que je vous parlais. Assemblée où j'ai débuté hein, c'est rarement... La barbe ! La tombe du roi du roc, c'est pas justement l'épée. On va relipper déjà qui est à côté. Ok. Sous-titrage ST' 501 Regardez vous voyez, ce que j'ai récupéré tout à l'heure, il est bien revenu. Et nos coffres. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Ah c'est ça. On peut impregner par exemple avidités. Vous en avez deux. Vous l'imprégnez sur un donjon et ça va créer un Donjon d'argent pour récupérer une tonne de fric et avoir des petits bonus d'XP. Et selon les毅 done w tu a Phire. vous allez pouvoir augmenter d'autres équipes et c'est rapidement pour les personnages quoi donc ils ont changé un peu la gueule du truc c'est pour récupérer le non c'était pas de merde c'est pas ça ah oui tanger rigole pas un ours avec une main quoi et en fait quand vous lanciez là donc par exemple là pour venir ici sur un boss ça chargeait jusqu'à trouver une équipe pour par lancer en fait avec une équipe donc là le boss par exemple je sais que personne va me rejoindre parce que justement le jeu a été mis en mode en mode rechercher un groupe plutôt que plutôt que qu'un mode mémo on va dire à l'ancienne quoi est ce que j'ai la dernière technique ou pas encore un talent encore oh je connais pas sûr ouest tactique ou finesse on est quoi puissance d'armes capacité puissance critique d'augmenter la capacité que c'était le principal pour elle c'était se débrouille au niveau 5 ou 9 donc il nous reste un lever à monter donc là on attaque le premier boss vrai boss on va dire splendide donc c'est pas d'accord t'es tu tu C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et au-dessus de la barre orange, au-dessus de la barre de vie du boss, c'est son shield. Donc une fois qu'il arrive à 0, son shield pète pour pouvoir attaquer les points de vie. Ils ont changé même la gueule des coffres, c'est stylé. Donc ça c'est l'ulti, on a toutes les techniques maintenant. Et on vient de récupérer une nouvelle dague. C'est stylé. C'est parti ! On sort comme d'hab, vous récupérez donc des loot en plus. C'est parti ! La pierre, oui, oui ! Si c'est ce que je pense, ça pourrait... Je peux toujours pas freguer par contre les affaires. Notre alliance est de cirque. Le voilà ! Au cours des deux merangers, je veux constance. Mais je ne l'oublierai jamais les sauveurs de la guerre de l'arrivée. Mais je ferai ça dans le reste de la vidéo. Voilà. Donc j'ai pas en train de sauter. Et je vous dis à la prochaine, c'est fait une rire. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada